Bonjour et bienvenue au 3ème épisode de Wulong. Chaque fois j'ai envie de dire Nio, mais c'est pas Nio, hélas. De Wulong, je voulais vous montrer avant qu'on parte dans l'aventure. J'ai encore rejoué en coop. Regardez dans la playlist si ça vous intéresse. J'ai fait des streams encore. J'ai un peu quelques équipements. Et tout ça, je voulais vous montrer en fait... Comment récupérer, parce que je l'ai expliqué, mais je l'ai pas exactement montré. Enfin, je l'ai pas fait en tout cas. Donc vous pouvez passer d'une option à l'autre. Genre là, c'est améliorer, intégrer, décorer, récupérer, vendre. Vous voyez, vous pouvez passer de l'un à l'autre. Vous n'avez pas besoin de revenir genre là. Donc ça c'est bien, on va faire récupérer. Nous allons passer par exemple sur les armures. J'ai rien de très très intéressant. Alors ce que vous voulez faire en fait, vu que c'est du farm à grande échelle. Enfin, que ça soit Niu et Wulong, c'est vraiment du farm à grande échelle. Pardon. Et du coup, vous allez aller... Vous voulez aller vite. Donc vous prenez par exemple, moi je veux détruire les 3 étoiles ou moins. Donc vous pouvez changer. Tout activer. 3 étoiles, 2 et 1. Donc moi je veux détruire tout ce qui est 3 étoiles ou moins. On va seulement garder les 4 étoiles. Et je veux que ça confirme avant de récupérer seulement pour les 4 étoiles. Voilà. Au final ça sert strictement à rien parce que les 2 s'annulent. Enfin, lui il sert à rien. Mais bon, voilà. C'est une sécurité si vous voulez. Donc faites ça. Et après vous faites donc L3 ou LS. Boum. Donc tous les 1, 2 et 3 étoiles ont été sélectionnés. Vous faites A et vous faites récupérer. Vous voyez à droite. Enfin, pas à droite mais vous verrez. Sur le point de dépasser la quantité maximum d'objets permises en récupérant ces objets. Ah oui, c'est parce que j'ai trop de fragments de joyaux pardon. Je suis à 9999. Parce qu'il y a tellement d'équipements en fait quand on joue. Donc vous allez directement dépasser cette limite très 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 vite. Donc faites ça. Et voilà. Donc tous les équipements qu'on trouve en plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, etc. Vous allez récupérer des cuirs donc pour les armures. Et après ce seront des fers pour les armes. Donc voilà. Là du coup on a de l'équipement, enfin on a des matériaux pardon. Pour augmenter en plus 1, plus 2, etc. Et les fragments de joyaux pour changer les effets. Voilà. Donc on va faire ça pareil pour les armes. Je regarde si ça, si on est bon. Oui. On va prendre ça. Il n'y a pas vraiment de choses intéressantes. Comme j'ai dit, de toute façon moi je préfère garder les 4 étoiles. Parce que sinon ce n'est pas vraiment intéressant pour moi. Tiens. Restauration de PV en cas de coût critique. Pareil. Ça c'est intéressant. Comme joyaux. Donc on va faire ça. On va récupérer. Voilà. On récupère pas mal d'acier. Ça c'est bien. Vous pouvez faire pareil avec les accessoires. Mais les accessoires je ne sais pas si c'est vraiment très utile de le faire. Alors. Parce que je ne sais pas si vous pouvez récupérer en fait des effets spéciaux sur les accessoires. Mais bon. Vous pouvez le faire aussi. Donc on va faire pareil. Ouais. Non. Récupère rien. Non. Ça sert à rien. À la limite vendez les les accessoires. Je pense. Parce que oui. Ça sert un peu à rien. En parlant de ça. Vous avez vu qu'à un moment j'avais une arme et elle avait. Attendez. Ah. Voilà. J'en ai des effets. Genre par exemple là il y a enchantement de flammes. Donc c'est avec une sorte de shuriken là. Donc ça veut dire que je peux le récupérer et après le remettre sur une autre arme. Donc ça c'est intéressant. Donc à la limite en fait pour les armes avec 4 étoiles que vous n'utilisez pas. Ce que vous pouvez faire au lieu de les détruire en fait complètement. C'est de faire. Ah. Attendez. C'est de faire intégrer. Du coup il faut retomber sur une arme qui a ça. Du coup c'est un peu plus difficile de la trouver. Il faut que je passe rapidement. Voilà. Donc vous faites choisir l'emplacement d'incrustation. Et je peux récupérer ce joyau là. Voilà. Sans détruire l'arme. Vous voyez. C'est sans détruire l'arme. Donc je récupère ce joyau et maintenant je peux le remettre. Vous voyez que ça c'est toute la liste en fait des altérations. Enfin non. Des effets pardon. Que je peux mettre sur l'arme. Alors ceux qui sont grisés ça veut dire qu'il y a déjà cette catégorie. Par exemple là vous voyez c'est une sorte de bouclier en fait large. Le petit symbole. Mais vous voyez qu'il y a gain d'esprit en attaquant sur l'arme déjà avec le même symbole. Donc c'est pour ça que je peux pas en mettre deux. Les seuls que vous pouvez mettre en plusieurs exemplaires ce sont les ronds en fait. Ce sont les cercles. Donc ça c'est bien. Et vous avez vu que j'ai récupéré donc la flamme et elle est là. Voilà. Enchantement de flamme x1. Donc je peux le remettre. Ou alors je peux mettre enchantement de pierre si je veux. Comme ça je taperai automatiquement avec de la pierre. Donc c'est cool. Là on a de la restauration de PV en cas de coup critique paré. Ça c'est très intéressant. Ça c'est très intéressant. On va le prendre. Est-ce que j'ai des choses intéressantes sur les armures. Là on a célérité. Ouais on va le prendre. Pourquoi je garde les armures pour le moment. Enfin de 4 étoiles. Parce que si jamais je veux faire des différents on va dire builds. Avec des sets de différentes équipements tout simplement. Je préfère garder les armures pour le moment. Mais c'est vrai que les effets comme ça spéciaux. C'est assez intéressant de tous les prendre en fait. Des armures et de pouvoir les utiliser. Moi par exemple j'en ai remis un sur mon armure à moi. Si on regarde. J'ai un réduction de dégâts. J'ai ça moi. J'ai réduction de dégâts lors d'un coup critique. Et paré. Voilà. Lorsqu'un coup critique est paré. Donc j'ai réduction de dégâts. Qui a réduit les dégâts subis suite aux attaques de l'ennemi. Ça c'est plutôt cool. Après j'ai trouvé un truc sympathique. C'est sur celui-là. Ferveur spirituelle en cas de restauration de PV. Donc j'ai augmenté. Augmente le gain d'esprit en attaquant. Pendant un petit moment quand je récupère des PV. Donc c'est récupération de PV de n'importe quel endroit. C'est à dire que ça ça marche. Utiliser un élixir ça marche. Ce que vous voulez. Donc dès que vous récupérez au moins un PV. Vous avez ça qui se déclenche pendant un petit moment. Donc c'est vraiment cool. Ben voilà. C'est surtout ça que je voulais vous montrer en fait. On va partir à l'action. J'ai remis mon épée de base aussi. Je suis 68 maintenant parce que j'ai pas mal joué. Donc nous nous avions donc fini les turbans jaunes. Nous avions enrayé la révolution des turbans jaunes. Maintenant on va faire la partie 3. Donc la partie 3. Il y a que deux missions principales. C'est pour sauver le maître de la fille là. Et ça va nous permettre en fait de pouvoir replacer nos points. Genre le bois, le feu, etc. On va commencer par le premier. A la recherche du sorcier immortel. C'est vraiment chiant. Ce scrolling c'est une catastrophe dans le jeu. Bien qu'il semble que la rébellion des turbans jaunes ait été étouffée par la mort de Zhang Jiao. Un sombre présage est alors apparu. Xie Long rugissant et s'élevant dans les cieux. Obtenir les informations est la priorité. Vous suivez Hong Jing pour rejoindre le mont Tianzushan où l'attend son maître. C'est parti. On va voir un peu. Ça marche. Donc il y a Hong Jing aussi. Donc elle c'est un bâton vert de Jade. Elle ça devrait être le bois. Intéressant. Est-ce qu'on peut appeler Kunker ? On était en train de monter qui ? Il y avait Sun Jian je crois qui était intéressant. Il y a Liu Bei aussi. Ouais Liu Bei peut-être. Un saut de tigoulé au coup. Et voilà. Donc c'est surtout pour les augmenter en fait tout simplement et récupérer leur équipement. C'est pour ça que je les appelle. Vous vous avez pas besoin de le faire. Vous pouvez même renvoyer tout le monde si vous voulez. Vous pouvez complètement jouer seul. Alors on peut être tué par Shangui. Regardez là-bas. Vous pouvez en fait tracer par là. Mais là il y a un petit chat. Un petit tigre. Qui se balade. Et il est... Je crois il a 10 de morale. 10 plus de morale. Alors que nous on est à 0. Donc nous on va y aller doucement. Mais on va faire le tour. On va faire le tour tranquillement. Ah oui aussi j'ai récupéré mon attaque rugissante. Là. C'est celle-là. Qui permet de provoquer. Quand on sortira de toutes ces missions. Là je vous montrerai. Donc c'était bien une épreuve en fait à faire. Elle se débloque quand vous avancez dans l'histoire en fait tout simplement. Je sais pas si je peux lui passer dans une... Ouais non. On sort de petit délai. C'est un peu lent. Par contre vous avez vu que moi... Sur le... Non. On voit les grands drapeaux. On voit les grands drapeaux. Ça marche. Faut faire le tour pour celui-là. Sur la carte on voit les grands. Très bien. Ah le deuxième fois je l'ai loupé. Merde. Ah j'aurais pu... Ça aurait pu être trop stylé mais... Où tu vas ? Où tu vas ? Oh putain il attaque la fille. Ah oui j'avais oublié ça. Ah ah. Eh oui ça arrive. Vous voyez j'ai mes buffs qui s'activent en bas. Donc je récupère de la vie. Donc on a notre premier drapeau. Très bien. Ouais genre ça. Par contre j'ai pas de... Ouais il faudrait des flèches. Lui il est 5. Non on est que 2 pour le moment. Voilà on peut récupérer les objets. Très bien. Très bien. La lance lorde. La lance lorde est pas si mal. Si vous aimez les lances. Je vous conseille de la tester. Si vous voulez. Là encore on a des hérissons. Waouh. Bah voilà. Faites pas ce que je viens de faire. Faites pas l'idiot à vous mettre devant les ennemis comme un con. Ça finit jamais bien. Alors là on a un avantage. On est sur le pont. Donc vous pouvez aller du côté droit. On peut aller sur la droite, sur la gauche ou là. Alors je crois que le tigre est pas très très haut. Donc ça peut passer. Surtout que le tigre est normalement un peu aveugle. Ouais. Il est combien le tigre ? 5 aussi ça va. Très bien. Ouais. Il est un peu aveugle le tigre honnêtement. C'est... C'est la faiblesse du jeu. Honnêtement. C'est l'IA. Si je lui passe devant quand même il va me voir au bout d'un genre. Non même pas. Si je passe en plein milieu quand même. On va plus. Ah si. Si c'est bon. On va plus. Oh la caméra. On va plus. On va plus. on va plus. Et j'arrive pas à le timer cette attaque. En fait ils gratte le sol d'abord. Donc ne jamais combattre en plein milieu comme ça Vous avez vu que la caméra fait n'importe quoi Strictement n'importe quoi Mais bon Vous avez vu que le tigre était un peu aveugle quand même Ouais voilà ça c'est celui qui est 10 On va attendre avant de l'attaquer On va faire ça un peu bien Là on a quoi ? Là on a le tigre On va passer par là Je conseille bien sûr de faire les ennemis avec de la haute bravoure Plus tard évidemment Là on a un tigre Mais celui là il est pas très haut par contre On s'est fait voir à cause du fork et pique Ok c'est bon je peux faire tous mes sorts donc on va pouvoir faire On va pouvoir s'amuser Tenu de milicien anonyme plus 2 en 4 étoiles Là il y a beaucoup d'équipement en fait 4 étoiles J'ai remarqué Donc si jamais vous luttez un peu pour l'équipement Ici c'est pas mal Il y a encore des chiens C'est pas bien Cette ambiance là ça me rappelle Way of the Samurai Sur PS2 Sur PS2 Moi j'y jouais à l'époque Je m'en rappelle plus exactement Là il y a plein de sirènes Je conseille de Alors vous pouvez les pool une par une Honnêtement Mais ou alors vous pouvez y aller en fait Par la gauche Ça se passe très bien aussi par la gauche On va se buffer Je crois qu'elle va se retourner Non ça va Oh bonjour Les ennemis sont quand même Très très aveugles Non bah voilà Les ennemis sont extrêmement aveugles Dans ce jeu Je vois vraiment pas pourquoi Ils ont mis cette mécanique D'être vus en fait par les ennemis Petit à petit Parce qu'ils sont tellement aveugles Déjà Alors ça Hop Comme j'ai dit Sauter sur les ennemis C'est vraiment le mieux Regarde Hop là C'est le mieux Bon là Elle était trop basse Par rapport à ma position Mais ouais Ça rend la chose très très simple De faire ça à chaque fois Voilà Aussi le J'ai vu les reviews Sur Steam On va revenir en arrière Parce que maintenant On est neuf On va pouvoir aller combattre Le tigre J'ai vu les reviews De la version PC Sur Steam Waouh Je crois que c'est le pire jeu Qu'ils aient sorti À Team Ninja Et Koei Sur PC Je crois que c'est Les pires reviews Qu'ils ont eu De tous leurs jeux Je crois que c'est En ce moment Au moment où je vous parle C'est à 36% positif Sur à peu près Voilà Très bien Sur à peu près 6 000 reviews Voilà Sur à peu près 6 000 reviews C'est à peine À 36% positif Donc ouais La version PC Est bien merdique Avec tous les crashs Et tout ça C'est une catastrophe Voilà Très bien Vous avez vu Le fait de contrer Là c'est pas parce que Je suis overpower C'est vraiment Genre timer le contre Timer la parade Il n'y a que C'est que ça Donc qu'est-ce que On voulait faire nous Ah oui On a encore un tigre à faire Je crois qu'on peut Où on l'a fait Non on l'a pas fait On peut lui sauter dessus On va pouvoir se buffer On va pouvoir se buffer Il y a mes poisons Et hop là J'aime bien parce que je commence à avoir pas mal de buffs Que je peux activer Et qui s'active automatiquement avec mon équipement Ça c'est pas mal J'étais extrêmement bon Dans ce type de 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 choses Pour Nioh 2 Avec plein de buffs Où vous faisiez genre un truc Vous aviez un regen Une défense Enfin tout et n'importe quoi Qui s'activait C'est vraiment très utile Alors lui aussi il est 10 Mais maintenant on peut le combattre facilement On va voir si on peut pas Lui arriver dans le dos Ça m'étonnerait Parce qu'il tourne très vite Je crois Ah bon ça va Très bien Voilà Elle dit ça parce que En fait J'ai cassé les bambos Pour aller dans cette direction Ok on est bon On va continuer Comment on remonte Par là bas Objet Je me demande si je devrais pas mettre L'invasion Juste pour un peu Avoir du fun Enfin j'en sais rien Bah non si je fais des vidéos Juste pour ça Ça sert à rien Ça risque de mettre De foutre des problèmes Plus qu'autre chose Ok on continue Ah oui ce bruit là C'est Y'a un panda ici Apparemment il faut leur donner Je crois que je l'avais déjà dit Il faut leur donner à manger Pour qu'ils viennent en fait Dans le Au village caché J'imagine qu'une fois Que vous les avez tous réunis Quelque chose qui se passe Oh attends Des dés en 4 étoiles C'est bien ça Ils font quoi les dés Ah oui c'est la chance Intéressant C'est super intéressant Ton histoire dis moi Si vous pensez que vous êtes pas assez puissant Pour les tigres Juste au début Là qu'on vient de faire Qui sont Moral 10 Qui sont niveau 10 Continuez par là Y'a encore quelques drapeaux A déclencher Donc c'est tranquille C'est un peu plus simple Et du coup Ça vous Ça vous montre Votre puissance On peut voir le drapeau Le Zupolong Et ouais Donc là on a un truc Vous voyez sur le radar Il est juste là En fait Juste devant Donc ce que vous pouvez faire Il y a plusieurs Façons de En fait Il y a énormément De chemin ici Donc Donc ouais Il y a beaucoup D'objets à récupérer Aussi Il y a des Très bons objets Comme Ceux que Vous devez utiliser Pour pouvoir Avoir plus D'élixirs Ou alors Les rendre plus puissants Aussi Très bien Non Même en 2023 Il y a des démons Hop Je crois qu'on peut même Passer en fait Le boss Enfin boss Demi boss On est même pas obligé De le faire C'est assez drôle On est même pas obligé De le faire Intéressant C'est vrai Et merde Aussi j'ai augmenté La terre Donc ça augmente Le poids max Donc maintenant J'ai de retour L'esquive Parce qu'avant Je faisais qu'une roulade Maintenant j'ai l'esquive En plus Honnêtement Je préférais Quand je faisais qu'une roulade Parce que des fois Il va trop loin Il y a un objet Par terre Hop Est-ce qu'il y a autre chose Poussez vous les gens Hop Waouh D'accord Je suis directement tombé Ok Bon vous savez quoi On va faire le monstre Alors je sais qu'on peut lui sauter dessus Si vous vous mettez au dessus En fait genre sur les branches Vous pouvez lui sauter dessus directement Ou sinon vous pouvez Avoir un joli jump scare Avec ça Voilà On a un moral de 12 Donc notre puissance C'est bien décuplé Voilà 15 Et on est à 5-5 5-5 Très bien Voilà Je pense qu'on a tout pris On peut avancer Et là c'est le boss C'est parti Tiens on aurait dû se reposer Parce que si ça crache Je vais devoir refaire le Je vais devoir refaire le niveau en entier Je vais devoir refaire le niveau en entier Ouh le pas beau Il est très très grand Ah, et ben, je suis nul. Je suis très nul. Waouh, je me fais enchaîner, c'est bien. Allez, les mecs ! Putain, j'arrive pas à contrer ces attaques. Ouais, non, j'arrive pas à contrer du tout ces attaques. Très mauvais. On va lui mettre un peu de poison, je sais pas s'il prend le poison. Non, mon poison il reste pas assez long dans le bruit aussi. Il y a un problème avec ce boss, honnêtement. Et on va l'aider. Il y a trop d'effets, je crois, sur la version PC, elle lutte à fond, c'est une horreur. On va faire ça. Histoire de rajouter des effets en plus, comme ça on voit plus rien. Oh, mon dieu, comment ça... Voilà. C'est toujours la même animation, plus. Avec cette victoire, une nouvelle route à l'avenir s'ouvre. Eh ben. Il est un peu bordélique ce boss, mais en fait sur la version PC, c'est juste que les FPS, ils se font la malle. C'est une catastrophe. Mais après, il fait pas extrêmement mal comme boss. Surtout qu'il est gros, donc c'est assez facile de voir quand il attaque. Mais bon, j'avoue que c'était pas très très fameux de mon côté. Ah, merci pour la aide. Le corps intérimaux d'énergie, d'où les chi-flots, sont appelés à l'élixir-fields. Dépendant sur sa application, chi peut convertir à un état d'émonique ou un état d'émonique. Nous, les hermits de Tianzhu, déroulant loin de les yeux dans les montées, nous avons déroulant d'émoniques 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 d'émonique. Nous avons tracé le cours du destin de l'homme pour plusieurs années. de l'émoniques d'émoniques d'émoniques d'émoniques. Et voilà, un nouvel animal. Je n'ai jamais imaginé que j'ai vu que cette montée d'émoniques d'émoniques d'émoniques. Il faut montrer que le chi-flots d'émonique est toujours rive. Maître, vous ne devriez pas d'émoniques d'émoniques. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Retournons, post-haste. Et voilà. Donc là, on va retourner au village caché. Pour vous montrer vite fait. Je vois. Cela explique pourquoi les turbans blancs ont été infusés avec le chi. Ça me rappelle quelque chose. Je suis sûr que j'ai trouvé quelque chose à l'intérieur. Ah, ici. Nous sommes. L'élixir est formé de chi. Et pour créer un vrai bruit, une quantité immense est besoin. Une quantité qui n'est pas possible de s'agir sans un grand loss de vie, comme ce qui est causé par la guerre ou le désastre. L'élixir. L'élixir. C'est aussi besoin d'un vessel, un élixir field qui s'est posé dans un humain. Mais pas seulement les. C'est juste un élixir field de un descendant de l'Elyne qui est blessé par des dragons. Il peut être suffisant. Je pense que nous pouvons conclure que l'élixir est de l'élixir est connecté à ces disturbances actuelles. Maître. Vous avez une idée qui était les taos sur le dragon ? Il y a plus que quelques taos qui ne s'agirait pas à ce genre de choses. Mais pour savoir qui c'est, nous devons simplement s'assurer que la source de démonique chi. Alors notre prochain destinée est... La capitale. Il y a un grand officiel dans Luoyang, dont il y a beaucoup d'esprit de démonique. On s'assure. Vous devriez être attentif. Et on s'assure à Hongjin. On s'assure à Hongjin. Ha ha ha. Elle a un côté démonique. Peut-être qu'elle s'assure dans la famille. Oh ? Hmm. Alors... Euh... Village caché. Je vous avais déjà montré en fait ce que ça faisait mais... Ce que vous débloquez mais on va y aller vite fait. Euh... Donc ouais. Il y a deux missions en fait dans cette partie. Et euh... Là on vous explique euh... Euh... Que... Voilà. Ou euh... Il y a un chi. Un chi. Un chi démoniaque. Euh... Qui est présent vers la capitale et tout ça. Et donc nous pour le moment en fait on va enquêter. On est entre euh... La révolte des Turban Jaunes qui est finie. Et juste avant que Dong Zhuo en fait prenne euh... Le pouvoir violemment. Mais voilà. Maintenant au village caché vous avez lui. Something you wanna ask me. Zuochi. Euh... Donc réinitialiser les paramètres comme j'avais dit. Très simple. Extrêmement simple. Euh... La distinction c'est quand vous vengez des gens ou alors vous faites du PVP. Euh... Vous pouvez acheter des émotes en plus. Et après vous avez des boîtes pour armures ou armes. Donc euh... Voilà. C'est... C'est pas... Trop utile honnêtement. C'est un peu du gâché. Je... Je dirais que... Prenez plein d'émotes au début parce que bon les émotes c'est... C'est qu'une fois quoi. Euh... Et après bah euh... Ouais. Si vous en avez beaucoup faites euh... Des boîtes en or. De différentes parties si ça vous intéresse. On peut revenir à la création du personnage si vous voulez. Et après lui parler un peu. Pas de la création. C'est une force générique de jeune. Et en effet de l'antique. Uneowąse et des bénéfices sur le corps. Pour le faire duachen... Un doit être noble dans le corps. Et vous devez travailler de plus long processus de traité. de l'entraînement. Hum, vous aussi vous êtes en possession de ça, et son radiance est assez étonnante. Ne vous oubliez jamais la valeur de votre vie. Et après en fait ils nous ont dit compléter, je crois, si on regarde que je ne sais plus exactement le nom. C'est dans autre, et c'est maîtrise des sortilèges. Donc une fois que j'ai débloqué ça, enfin que je l'ai accompli, j'ai pu apprendre le nouveau sort de terre. Aussi une chose assez intéressante c'est que dans Nioh 1 et 2, ces genres entraînements en fait que vous pouviez faire, ils vous forçaient à utiliser certaines armes, ou alors certains objets, magie, etc. Là non, là c'est juste un enchaînement en fait de combats avec différents ennemis et après boss. Donc du coup c'est extrêmement simple, il n'y a vraiment pas de problème. Vous utilisez votre équipement, vos armes et tout. Il n'y a vraiment pas ce côté, il faut apprendre à utiliser un peu tout ce qu'il y a. Là, vous utilisez votre propre équipement et c'est très simple. Donc ouais, beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple, tout simplement. Même, c'est vrai que la magie Omnio et tout ça dans Nioh 2, elle était vachement sympa à augmenter. Il fallait l'utiliser et tout pour l'augmenter. Là c'est vrai que vous mettez des points dans acier, dans feu, etc. Vous avez les points pour les magies aussi. Et basta, voilà, c'est très simple. Moi je vais faire une pause et après on continuera donc... Cet épisode va sûrement être un peu court. Nous on continuera notre partie 3. Donc nous sommes à la chute de l'Eunuque corrompu. Voilà, donc c'est ce qu'on doit faire. Après c'est que des annexes, pas besoin de les faire. Comme j'ai dit, on va se concentrer sur l'histoire. Et après en 190, pardon, ça sera le combat contre Dong Zhuo. Avec Lobu, etc. Ok, petite pause et je reviens. Et nous sommes repartis. Donc ça c'est la deuxième partie du même épisode. J'ai dû faire une pause. Ah, j'ai fait un niveau aussi. Oui, alors j'ai fait une pause pour aller jouer avec mes amis. Voilà, voilà. Faut l'avouer. J'ai changé l'équipement vite fait. Hum... J'ai... On va retester le coup de la hache. Mais honnêtement il va nous falloir une hache en fait... D'un... D'une personne connue. Il va nous falloir une hache d'une personne connue honnêtement. Hum... Donc... Ouais, voilà. C'est ça ce que je veux vraiment. Parce que les haches elles sont... En gros les armes difficiles à manier. Il faut qu'elles soient vraiment bien pour compenser les problèmes. En gros c'est ça. Donc... Nous nous étions à la partie 3. Donc on avait fait à la recherche du sorcier. Et maintenant on va à la chute de l'Eunuque. Donc on va faire ça. C'est parti. Selon Zhu Tsi, c'est le taoiste noir qui répand l'élixir à travers le pays. Des rumeurs racontent également que l'élixir se trouve dans la capitale Luoyang. Et les indices semblent faire référence au fameux chef Eunuque Zhang Rang. Il est temps d'aller à Luoyang et d'enquader sur les crimes du malfaisant Eunuque. Vous êtes très proches. Indicatif. Le C'est tard, Amon. Et, qui sont-ils ? Vous allez le plaisir de le faire. Ils sont les gens qui ont pris le Zang Diao. Et je suis venu à eux par chance, qui n'aurait pas d'étonner à l'envoyer. C'est ça ? Je suis Yuen Chao, colonel de l'armée centrale. Je connais Chao Chao depuis que il était un troupé. C'est-à-dire que le Conseil de l'armée peut arriver à l'arrivée de Chiang Rang maintenant. Et pourtant, ça ne signifie que rien ne peut être fait. Comme je l'ai dit. Donc, ce cercle est un passage secret. Très bien, je vais le faire. Mais, si ce cercle est bloqué, il n'y a pas de façon à retourner. Nous devons laisser un regard ici. Je vais rester sur le regard. C'est un super plan. Donc, si jamais c'est bloqué, on reste là indéfiniment et on crèvera ici. C'est bien. En tout cas, donc, on va faire ça. Ah oui, il parle beaucoup. Il parle énormément, mais il est cool. Donc, ici, vous avez ce produit-là. Ça vous descend votre esprit, en fait. Et ça vous maintient, du coup, votre esprit à moins 1000. Donc, il faut faire très attention. Donc, on peut passer à plusieurs endroits. Donc, on a ici, avec Yuan Shao. Ou après, on a ici. Ici, on a des objets intéressants. Alors, pourquoi je veux retester la hache ? Parce que j'ai vu que la hache, en fait, quand vous contrez... Parce que maintenant, je fais un vrai tank, là, quand j'ai joué à 3 en coop. Maintenant, je deviens un vrai tank. C'est-à-dire que je fais plus trop de dégâts sur ce qui est boss, ou alors, genre, gros monstre et tout ça. Je suis plus là à me buffer, à contrer. Et pour maintenir mon esprit élevé. C'est ça qui est important. Non, attendez. Donc, j'ai remarqué ça, et ça marche, en fait, extrêmement bien. Donc, là, on peut sauter, si vous voulez. Et vous faites la roulade, ou alors, vous faites un deuxième saut juste avant de toucher le sol pour ne pas mourir d'un coup. Mais c'est possible. Mais du coup, vous serez directement en bas, et c'est dangereux. Enfin, c'est mieux de le faire petit à petit en hauteur. Donc, voilà. Et j'ai vu qu'avec la hache, en fait, il y a un truc sympa. C'est que quand on contre et qu'on fait, donc, la première attaque, genre celle-là, en fait... Elle est beaucoup plus rapide. En fait, c'est comme si vous faisiez ça. Genre cette attaque-là. Et du coup, bon, là, ça devient assez intéressant. Et comme j'ai dit, vu que maintenant, j'ai un peu changé mon style de jeu. Et honnêtement, c'est très compliqué. Il ne faut pas, genre, taper comme un bourrin et tout. Il faut jouer très défensif pour pouvoir contre-attaquer extrêmement bon. Dans le sens où il faut faire beaucoup de dégâts, en fait, en une seule attaque, par exemple. Et aussi, on a cette attaque que je voudrais essayer de placer. Mais bon, ça, c'est un peu compliqué à placer. Donc, voilà. Il faut que je m'entraîne. Et vu qu'on fait des trucs un peu bas niveau pour moi, pour le moment, donc, autant m'entraîner sur ça. Et après, plus tard, avec de la chance, je serai un peu mieux. Donc, on a Chao Chao. Ou Kao Kao, plutôt. Guerrier allié. Donc, lui, il a Guan Yu. Donc, je me demande ce que ça fait, s'il a Guan Yu en allié. Genre, est-ce qu'il prend un bonus ? Ou pas ? Ça, je ne comprends pas, ça. En tout cas, nous, on avait fait du Liu Bei. Après, ça ne me dérange pas de prendre Guan Yu, à propos. C'est un honneur, beyond words, d'accompagner-vous à la battre. Ok, cool. Je vais pas. Ouais, c'est parti. C'est pas mal, hein. Ça rappelle un peu un petit côté Dynastie Warriors, avec tous les différents généraux qui nous aident. Alors, cette zone est très compliquée, honnêtement. Pour un début, cette zone est super compliquée. Donc, essayez de la faire lentement, comme ce que je vais faire. Je vais essayer de procéder méthodiquement, pour faire tout en une fois, sans revenir en arrière. Mais voilà. Donc, faites attention, il y a des pièges un peu partout. Mais bon, c'est des pièges vite fait, quand même, hein. Voilà. Et aussi, vous avez vu que les ennemis, quand ils sont dans le truc visqueux, là, le produit, ils ont un buff de dégâts. Donc, faites attention à ça. Waouh, super. Allez-y, les mecs. Elle est pas mal, son attaque, à Kakao Kai. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors là, il va falloir une clé. Et là, normalement, moi, je le vois pas, parce que je l'ai déjà secouru. Mais il y a un mec, en fait. Et il faut trouver la clé pour pouvoir ouvrir cette porte. Et après, il faut parler au mec. Et le mec va retourner au village caché. Donc, c'est un NPC. C'est pour débloquer d'autres quêtes plus tard, etc., etc. Faites attention, il y a, comme d'habitude, un... Vous voyez, l'attaque de la hache, elle est beaucoup plus rapide, la première, quand on contre. Donc là, ça devient intéressant. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je m'entraîne à la hache, en fait. J'ai aussi rajouté des bons effets. Genre, là, on a la négation... Ça vous empêche de subir des dégâts d'attributs en cas de blocage réussi. Il y a des trucs comme ça que j'ai mis. Genre, la gain de puissance avec... Avec quoi ? Avec la frappe mortelle. Là, on a réduction de dégâts lorsque... On contre un coup critique. J'ai commencé à mettre un peu des... Et là, on a ferveur spirituelle. Augmente le gain d'esprit si on... On régène. Et j'ai enlevé mon soin aussi. Vous voyez que je n'ai plus mon soin de bois. Donc... Ah ! Piège. Ça va, on est bon. Oh, merde ! Putain, mais je fais de la merde ici. Ah, mais j'essaye de faire mes sorts, mais j'ai pas... J'ai pas mon moral, désolé. J'étais un peu bête. En fait, j'étais en train de spammer genre le A pour me mettre de la défense, mais j'ai pas... J'ai pas le moral pour... Donc, ouais. Premier piège. Je l'ai pas déjoué. Enfin, je pensais pas que ça allait se détruire aussi rapidement. Donc, ouais. Premier piège. En fait, vous pouvez... Je pense que vous... Je sais pas si vous pouvez sauter, en fait. Je sais pas si vous... Ouais, non, honnêtement, je sais pas. Je pense pas que vous puissiez sauter. Non. Donc, vous pouvez ou sauter... Si vous tombez, vous tombez sur le monstre. Vous vous attaquez, en fait. Vous pouvez faire ça. Ou alors, vous passez par le chemin pour remonter. Donc là, il y a notre premier drapeau. Petit drapeau. Jouer sans un régène, genre sans le bois, c'est honnêtement très compliqué. J'avoue que cette magie... Enfin non, ce sortilège de bois, là, de régénérer vos HP quand vous attaquez est vraiment, vraiment bien. Ah putain, un objet qui... En dessous, il y a des sirènes. On va les laisser pour le moment. On va essayer de... De taper d'autres trucs. Lui, il est combien ? Il est 3. Ah, ça va aller. On va attendre qu'il aille vers la droite. Je vais lui... Ah. On est bon, normalement. Ah putain, j'ai été bloqué. Hop. Joli enchaînement, hein. Voilà, très bien. Ça marche bien quand on bloque, en fait. Mais il faut bloquer avant d'attaquer. C'est très... C'est très défensif. C'est joué très défensif. Là, il y a un objet à récupérer en hauteur. Là, ici. Un petit coffre. Ah, très bien. Ça, c'est un raccourci. Normalement, il y a Yuan Shao, ouais, là-bas. Ok. C'est ça, c'est lui ? C'est ça, son nom, à lui ? Yuan Shao. Oh, la vache. C'est bien, on fait de la merde. On fait complètement de la merde. Honnêtement, là, j'avoue que j'ai même envie de recommencer. Bon, on va faire un peu plus attention. Je suis censé vous montrer comment ça se déroule, ici. Là, on a des zombies. On peut les attaquer par là. Faire attention, ils vont nous attaquer directement quand on ouvre la porte. Si je fais ça... Hop là ! C'est pas mal, ça. Mais bon, faut bien timer. Faut bien timer ce contre. Comme j'ai dit, si j'avais une arme plus rapide, je passerais un meilleur moment. Mais bon, faut bien s'entraîner. Mais je vais sûrement jouer un peu merdiquement pendant un petit moment. On peut faire ça. Doucement, les mecs, doucement. Très bien. Par contre, il y a un objet... Ouais, il y a celui, déjà. Et après, il y a ça à récupérer. Voilà, très bien. Alors, là, on va faire un peu des dégâts et on va reprendre l'échelle. Si elle, elle revient... Ok, attends. Où est-ce que je suis ? Non, je suis là. Alors. Ils sont au-dessus, les ennemis. Ah ah ! Il y en a un qu'est là, quand même. Là, il nous faut donc la clé. On reviendra après. La clé, elle est sur le côté droit, en fait. À l'opposé de nous. On peut reprendre l'échelle. On va d'abord faire le haut. Plus tranquille. Voilà, très bien. Donc là, c'est où on était. On continue. Là, il y a des araignées. C'est très compliqué, hein, de jouer à la hache, honnêtement. C'est super compliqué, là aussi. Il nous faut la hache. Euh, la clé, pardon. Méga compliqué de jouer à la hache. Est-ce que je peux l'attaquer, lui ? L'autre, il devrait pas me voir, celui-là qui est derrière moi. Ils sont un peu aveugles. Tous les ennemis sont aveugles. Ok, très bien. Serment 5 avec Kau Kau. Ciao, ciao. On a notre buff. Très bien. Ok, très bien. En contre, ça marche bien. Ça fait mal. Quand vous avez un ennemi, en fait, qui est... J'ai envie de dire, qui est assez... Donc là, c'est la suite du niveau. Donc vous pouvez complètement tracer. Vous voyez, ça prend pas longtemps. Mais nous, on va tout faire. Et tout faire, ça prend un peu plus de temps. Mais ouais, quand vous avez un ennemi qui est assez agressif... Et que vous êtes bon en contre, ça se passe bien. Faire attention à droite. Et j'ai pas loupé. Enfin, j'ai pas réussi. Putain, j'arrive même plus à parler. Aïe, aïe, aïe. Désolé. Je dois être fatigué, en fait. J'aurais dû attendre avant de continuer la vidéo. Mais j'avais envie de la finir. Enfin, bref. On se débrouille. On peut revenir là. Ok. On en a un là-bas aussi. Très bien. Ça, c'est du matériau pour augmenter les armes. Après, ici, on a... Un ennemi dans le renfoncement. Trois. Non, on les a tous faits. Ok, on est bon. On est bon de ce côté, ça marche. Alors, on va faire les... Ouais, on peut les faire. On va faire les... Les sirènes, petit à petit. Alors, il y a un mec là qui dort. Elle. Voilà. Vous allez bien, les mecs ? Ok. Ne pas rester là-dedans. Parce que sinon, vous restez... À plus de... De mille... D'esprit, là. Il me faudrait une meilleure deuxième attaque. Parce que ça, c'est plutôt un... C'est un contre, en fait. Et ça, c'est une attaque. Mais elle est trop lente, en fait. Alors, on en a une là. Je crois qu'on pourrait... On pourrait lui sauter dessus d'ici, en fait. Mais bon, maintenant, on a... On est là. Voilà, on peut lui passer dans le dos. Ça va. Voilà, c'est très simple, quand même. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est les faire sortir de l'eau. Parce qu'elles ont un bonus et elles nagent. C'est des sirènes, quoi, en gros. Et si elles sont sur la terre, elles vont ramper. Donc, elles sont beaucoup moins mobiles. Donc, ça, c'est intéressant. Voilà. Deuxième. Hop. Et voilà. Très bien. Les gros porcs épiques, c'est comme... Comme je l'ai fait depuis le début, mais des fois, je me loupe. Donc, il faut parer deux fois, en fait, d'affilée. Parce qu'il fait un aller-retour. Voilà, il reste plus qu'elle. Vous pouvez lui sauter... Ouais, on peut lui sauter dessus, de là. On peut complètement lui sauter dessus. Comme j'ai dit, la verticalité, ça aide. Ça rend le jeu assez simple pour certaines choses. Voilà. On va faire ça, on se buff. On va se mettre là. Pour éviter d'avoir le debuff. Comme ça, on peut avoir notre esprit, en fait. Voilà. Mais le fait de tomber dessus, ça aide. Comme j'ai dit, le jeu est tellement... Les missions sont tellement grandes. Les niveaux sont tellement larges et tout ça. Là, il y a des zombies par terre. Merde. C'était limite. Vous voyez, par contre, vous êtes très vulnérables avec la hache. Voilà. Maintenant, on a les clés. Là, on peut aller faire ça. Il y en a un sur la gauche aussi. Faire attention. Donc, loupé. Allez-y, les mecs. C'est pas bien. Est-ce que... On peut remonter... Attendez. Maintenant, en fait, le but, c'est de... De retrouver les... Les salles à ouvrir, tout simplement. Donc, on avait une là, pour un objet. Le plus important, comme j'ai dit, c'est le NPC. Le personnage à aller sauver. Donc, pour ça, on va prendre la grande... La grande échelle. Avant ça, on va prendre... Un petit drapeau. Je crois que c'est celui-là. Ouais. Ok. Je vois pas pourquoi tu m'attaques. Kao, Kao. Kao, Kao attaque le vent. Je sais pas ce qu'il se passe. Très bien. Parfait. Là, on l'a fait. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on avait des salles à ouvrir de ce côté-là ? Je pense pas. Y'a que la salle du... Du mec. Hop. Et il est là. Voilà. Donc, normalement, vous avez le mec qui est ici. Je crois qu'on a tout fait. Si je dis pas de bêtises, je pense qu'on est bon. Je vais refaire... Ah, non, non, attendez. Je crois qu'il y a encore une porte. Je vais refaire un tour vite fait pour être sûr. Ça, non. Là, on est bon. Ça, on va ouvrir. Ouais. Y'a... Là. Ici. Voilà, très bien. Voilà. 3 et 3, normalement, c'est bon. Maintenant, on peut... On peut tout simplement descendre et remonter et continuer. À ce niveau de jeu, il faut... Enfin, dans cette première partie, il faut 3 et 3, je crois bien. Drapeau, les grands drapeaux et les petits. On avance. Euh, oui. Là, y'a un coffre. Ce qu'on peut faire, c'est se reposer ici. On peut en profiter. Ça nous sauvegardera le... Le tralala et tout ça. Euh... Ok, let's go. Ah oui, attendez. Euh, je vais voir si je peux pas donner déjà une coupe. Hum... On est à 5. Si je donne une coupe maintenant, ça fait quoi ? Il passe à 6. Et je peux en donner d'autres. J'ai combien de tasses ? 8. Ouais. Non, on va les garder quand ils sont au max, en fait. Enfin, après... Oh, merde ! Ah oui, c'est vrai qu'ils sont réapparus, les mecs. J'ai cru que c'était Guanyu. J'ai cru que c'était Guanyu. J'ai pas fait attention. Ok, K.O. Neo 7. Très bien. On avance. On a un objet derrière. Ouais, non, je pense que c'est au niveau 9. Ça avait l'air de rester bloqué. Et après, pour passer au niveau 10, il faut la coupe. Peut-être que là, on a débloqué la chose. Je sais pas. On verra. On verra, on verra. These corpses are fresh. Keep your eyes sharp. C'est parti pour un bon moment. Elle fait du poison, elle. Donc ça, c'est un peu chiant. Ouais, j'ai du mal à... Ah, je l'ai pas bloqué. J'arrive pas à bloquer avec la hache. J'ai du mal, quand même. Ah, c'est une catastrophe. Par contre, il y a un lag. Ah, elle fait ça. C'est bizarre. Aïe, 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 aïe. Regardez-moi ça. Comment ça lag. Bon, je sens qu'on va arrêter de jouer avec la hache. Ah, j'arrête pas. J'ai... Oh, mon dieu. Wouah, ok. Yeah. Ah, c'est pas sur nous. On va nous foncer dessus. Voilà, vous pouvez la bloquer. On va réanimer KO-KO. Pas bien. Pas bien. Eh ben, c'était moche. C'était très, très moche, ce combat. Ne... N'utilisez surtout pas les haches, au début. Ne surtout pas utiliser ça. Ah... 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 Thank you for saving my life. I am Jen of Zhongshan Commandery. Ah... Ah... It is devoted to my protection. Please forgive its impoliteness. Hmm. Yunik Zhang has been rounding up innocent people and stealing their life energy underground here. If this white snake had not guarded me, I too would be... Hmm. May I ask who you are? Colonel... Yuen? The one who is favored so by the stars? What fate that we should meet here? Indeed. I am Yuen Xiao. So, this is what the stars foretell them. Ah... 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 Ben-Shu. I shall leave the young lady in your hands. We can't take her with us. Well... Don't let your guard down out there. You can't take her. I'm sorry. Oh... Oh... vous ne pouvez pas les ouvrir si vous n'avez pas la clé. Donc faites attention à ça. Donc ça c'est... Alors vous voyez, là il y a un... Il y a un drapeau à aller récupérer. Et ça vous allez le récupérer un peu plus tard. Vous allez voir, c'est super. C'est le plus chiant à récupérer de cet endroit. Mais ouais, j'ai vraiment du mal avec cette hache. Ah ouais. Ça m'a triste. Ça m'a triste en fait. De pas y arriver comme ça. C'est sympa ici, j'aime bien moi. Derrière les pots y'a des chiens. On peut les voir. Il n'est pas clair ce qu'il est en train de faire avec ce genre de comportement. Attaque pas surtout. Bon ben voilà. Faites attention dans les pots y'a exactement le même produit qu'il y'avait en bas en fait. Donc ça va vous détruire votre esprit. Toujours regarder les tombes. Tuées par un assassin. Ils sont là. Voilà. Faut aussi que j'augmente ma résistance. Enfin non, le temps que mon esprit reste en positif. Ça, ça peut être vraiment utile pour moi aussi. Il y'a plein de choses encore à tester. Alors ici, il y'a plein de morts à chaque fois. Je comprends pas trop pourquoi. Vous pouvez pull en fait les trucs un par un. Donc faites ça. Alors là, faut faire attention. Ils vont vous attaquer directement en fait. Oh là là, dans le coin. Je sais pas, j'ai du mal. Même à bloquer, c'est pas parfait en fait. J'ai l'impression que je bloque mieux avec le bâton. Y'a une stade, je sais pas exactement à quoi elle correspond. Y'a une stade, c'est ça. Ces difficultés de parade affectent la consommation d'esprit pour la parade lorsque vous utilisez cette arme. Je sais pas vraiment ce que ça veut dire. Honnêtement. Alors, c'est la consommation d'esprit quand on part. Je comprends en fait la description. Mais honnêtement, je sais pas si elle affecte beaucoup de choses. Et vous voyez quand même, y'a une différence avec... Avec le bâton par exemple. J'ai l'impression que la fenêtre, en fait, pour parer, elle est plus petite. Mais bon, comme je disais, y'a plein de gens. Donc, prenez-les un par un. Ou deux par deux. Je crois que je les ai tous pris. Voilà. Donc, ce que je vous ai dit, c'est ce que j'ai pas fait. Ok. Voilà. C'est fou hein. Je joue très mal. Je joue extrêmement mal. Bon bah, on a... On a fait le... On a tué tout le monde quoi. Donc, ouais. Ne tirez pas comme un idiot sur... Sur un soldat qui est devant un autre soldat. Sinon, tout le monde arrive. Là-bas, on a un petit drapeau. Très bien. On peut pas passer en dessous. Là, y'a un objet. Maintenant, j'ai le debuff. Ce debuff reste assez longtemps. Donc, c'est un peu chiant, honnêtement. Faut faire attention. Y'a encore du monde en hauteur. Genre lui, par exemple. Voilà, très bien. Voilà. Vous pouvez monter en fait à plusieurs endroits ici. C'est assez sympa. Genre, si vous êtes invisible ou vous faites un peu le ninja ou l'assassin. Vous pouvez monter par là, sauter sur les ennemis et tout ça. J'essaierai de faire une sorte de build côté haut. Avec l'invisibilité et tout ça. Ça peut être marrant. Je vais essayer de le développer après cette mission. Donc là, on peut sortir. Arrête de taper dans le monde. Donc là, ça c'était le raccourci. Là, on a quelques ennemis un peu partout. Voilà. Très bien. Comme ça, il est seul. C'est parti. Nickel. Là, y'a l'assassin. Les assassins sont dangereux. C'est les plus agressifs en fait. Et dès qu'ils vous voient, ils vous foncent dessus. Ils vous défoncent. Voilà, très bien. Beaucoup de gens meurent par assassin en fait. C'est le plus problématique dans le niveau. Y'a un truc qui m'a vu. Ok. Il est ouf. Ah, c'est un archer. Ça va. Là. Comme j'ai dit, hein. Verticalité. Allez hop. On va passer comme ça. Alors là, on peut... Hop, comme ça. Très bien. Ah. Ah. Ça va. Bloquer et contrer. Et vous devriez vous en sortir. Mais ouais. J'ai pas fait attention. Ah, ils ont attiré un autre assassin. Je suis toujours à moins mille moi. C'est un peu la merde. Ah bah voilà. Il reste plus que lui. Eh bah, on est loin du run parfait. Ouh la vache. Après cet endroit est assez difficile. Mais bon. Faut juste aller lentement. Ah oui. Regardez là. Vous voyez. C'est bien, hein. C'est bien l'optimisation PC. Et si on sort. On est un peu lagué. Du coup ça décharge en fait. Et après ça recharge les assets. Voilà. C'est pour ça que ça lag ici par exemple. C'est une horreur. C'est une horreur. Et... Ah oui. Oups. Je suis tombé. Là il y a un trou dans le mur. Très important. Il faut y aller. Là il y a un objet. Il faut y aller. Et... Tada. Voilà. C'est le petit drapeau qui manquait dans la... Dans la salle du boss en fait. C'est le plus chiant à trouver. Honnêtement. Parce que... On voit pas en fait vraiment ce trou là. Et il y a rien qui nous indique qu'il y a un trou. Alors on peut... Passer par là. Mais il nous faudrait le... Le raccourci. On va aller récupérer le raccourci. Alors là on a une invasion de Xuxiang. Donc on revient en terre inconnue. On va se mettre là. Ah il est là. On va voir rien du tout. Bon bah voilà. Très bien. Ah le... Cette attaque là est vraiment... Énorme hein. Si elle marche bien. Si vous arrivez à bien la faire fonctionner. Vraiment bonne hein. Alors faites attention il y a des sirènes. Dans l'eau. Donc nous. On va éviter tout ça. Hop. Normalement on devrait pas se faire voir. Ah là. On est bon. Dire que j'ai même pas la... La discrétion qui est augmentée quoi. Et les ennemis ne voyaient rien du tout. Ah. Oh là là. Les assassins sont une horreur. Ouh il est 19 lui. Fais bien. Très bien. J'ai l'impression que cette attaque peut être extrêmement utile. Il va falloir que je l'utilise un peu plus. J'ai l'impression qu'elle peut... Vraiment changer la donne. Bien joué. Oh mon dieu. C'est un peu... Catastrophique quoi ça. Incroyable quoi. On va prendre un remède. On est 17. On est 17 honnêtement parce qu'on joue mal. Je vais être franc. On est 17. On devrait être à 20 déjà. Voir même plus. Mais c'est parce qu'on joue très mal. Parce que j'arrête pas de me prendre des attaques critiques et tout ça. Voilà. Non. Parce que si vous compterez bien et tout ça. Honnêtement vous passez un meilleur moment. Et surtout vous augmentez vite votre morale en fait. Ah mais j'étais encore debuff par le... Par les pots là. C'est chiant. Ne te retourne pas. D'accord. Ça me fait voir un peu. Ouais. Ça me fait pas de dégâts quand il tape. Quand je fais l'attaque spéciale là. Le blocage. J'ai pas l'impression que ça me fasse des dégâts. Faut que je regarde ça aussi. Alors là on peut attaquer les... Les sirènes machin. Bizarre. Et je me suis loupé apparemment. Ouais non j'y arrive pas. Non. Ouh. Aïe aïe aïe. On va peut-être changer d'arme pour les prochaines missions. Je sais pas. Je verrai. Mais bon. Faut bien que je m'entraîne. Alors on a lui. On a un archer là-bas. On va pouvoir le tuer. Enfin c'est pas un archer mais il balance des bombes. Voilà. Ok très bien. Alors normalement vous pouvez lui sauter dessus depuis le pont. D'abord il y a lui. Faire attention parce que vous êtes dans le... Dans le produit là. Ah très bien. Voilà. 20 bravoure. On est à un moral de 21. Honnêtement j'étais déjà à 25. La première fois que j'ai fait la mission. Vu que j'utilisais des armes faciles à utiliser. J'étais à 25 de moral. Facile. Extrêmement facile. Mais bon. Là on vaut moins bien du coup voilà. Là on a un panda. On va lui donner ça. Donc ouais. Un peu déçu. De lâche. Il va falloir que... Ou je la prenne ou... Je sais pas. Elle fait mal quoi. Ringle à cheveux niveau 3. C'est bien. C'est pas vraiment intéressant. Alors il y a des ennemis sur la droite. Il y a des chiens sur la droite. C'est pas très grave. Après il y a lui. Après une chose aussi. Si vous utilisez une hache. Prenez la... Euh... Le renfort fortifié là. Je crois que c'est ça non ? La protection renforcée pardon. Le renfort fortifié c'est... Non bizarre quand même. Euh... Comme ça ça vous évite de bouger, de tituber en fait si on vous attaque. Avec la hache c'est extrêmement utile. Ah merde. Il est... Il est long. Bon. Pas grave. On va faire ça. Et voilà. On a fait la zone. Sans problème. Pas sans problème. Non. Avec des problèmes. Mais bon. Ça ira quoi. Allez on avance dans l'histoire. Très déçu de... De ma prestation. C'est pas... C'est pas mon style de... De jouer comme ça. I have much to attend to. Who dares to disturb me? Greetings. It was Yunich Jiang who spread the dubious elixir across the land. Was it not? It seems you cannot talk your way out of conviction this time. So you've already thrown away your humanity. Have you no respect for your superiors, Tsao Tsao? To sneak into my manor and disturb my work. Hum... Tch. In return for your discourtesy... I shall just have to make do... With your chi... Il triche, il fait de la coop à 8 Donc là on doit Ok, allez go, on va changer Mon dieu Donc là on doit tuer les Les doubles Je vais être honnête, les doubles en fait sont assez faciles Avec un certain type d'arme Si vous prenez par exemple une épée de base Qui a un peu d'échantillement Vous allez pouvoir les taper Et briser leur esprit très vite Et après vous faites une attaque critique dessus Ca marche extrêmement bien Bon ça c'est le vrai On va prendre le Faut faire attention Je veux pas attaquer le vrai parce que Je veux vous montrer ce qu'il se passe Quand on tue tous les doubles Ça c'est un double Très bien Voilà maintenant il a plus de buff Voilà Et on est reparti Après vous pouvez vous concentrer sur le Le vrai Mais Voilà Et un truc intéressant aussi C'est que si vous avez Un genre Oh putain un guanyo Si vous avez l'attaque de bois Pour récupérer des Oh mon dieu Pour récupérer de la vie Je parlerai après Parce que Je vais tuer tout le monde Parce que là ça commence à me gâler Arfa On a un cul Ouais On a un cul C'est le temps que tu as puissé la force d'ici. Ah mon dieu. Quelle prestation de merde. On parlera après. Tu... Tu es... ... Qu'est-ce que c'est la signification de... ...待z... ... juste attendre... ... qu'est-ce que tu veux ? ... ta richesse... ... treasure... ... des femmes... Oh, je sais, l'elixir, oui ? Je vais vous donner la moitié de tout ça ! Avec tout ceci, je peux finalement construire un empire pour durer mille ans. Ah, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'est passé avant de nous. Ça va donner une nouvelle wave de chaos sur la terre. Si c'est ce qui a été destiné, c'est que c'est. Je vais juste avoir de combattre la tête et la tête, jusqu'à les flammes de chaos s'entendent. Je n'ai Barking à oublié de l'équipe. Les koms nommés s'entendants de plus très. Je n'ai pas puMAN еще à ha夏 à пер lucky. Il ne correspond pas à un participe, et on n'a pas puérir le pays. et apportent la paix et la prospérité à la terre. Ce qui est besoin maintenant est une minde tactique, sans impédié par la morale. Si vous souhaitez un ami pour aller derrière vous à travers les ravages de la guerre, simplement s'appelons à cet héroe inscrupuleux. Comme Zhu Chui, nous deviendrons à travers le ciel, en gulfant de l'ombre. La guerre est sur nous. Je dois laisser la capitale et commencer les préparations. Meng Du, nous sommes toujours à votre service. Il semble que c'est à l'heure, pour les hommes à travailler. Et c'est comme ça que la guerre... La guerre avec Dong Zhuo commence. Donc ça, c'est la deuxième grande guerre. Il y avait la révolte des turbans jaunes. Maintenant, il y a Dong Zhuo. Dong Zhuo est pas mal. Honnêtement, les missions qui vont arriver sont vraiment pas mal. Donc, ce que je disais... Honnêtement, je crois que je vais la virer là. J'y arrive vraiment, vraiment pas. C'est trop dangereux. Quand ça marche, en fait, ça marche super bien. Mais ça marche très peu. C'est ça le problème. Mais après, quand ça marche, c'est top. Mais voilà, ça marche pas assez souvent. Je vais me suicider avec la hache. Ah là là. Je vais complètement me suicider. On va prendre... Enfin, on s'en fout un peu de ce qu'on va prendre. Enfin, on peut garder la hache. De toute façon, je vais juste utiliser le bâton. Enfin, voilà. Vous prenez donc une épée. Qui a genre... Avec les doubles là. Vous prenez genre pluie de météore. Voilà, parfait. Pluie de météore, c'est ça. Donc voilà, vous prenez une épée avec plus de météore. Vous faites genre quelques coups. Et après, plus de météore. Et en théorie, ça va faire assez de dégâts. Ça dépend de vos stats, évidemment. Mais ça va faire assez de dégâts pour briser l'esprit, en fait, de chaque clone. De faire un enchaînement comme ça. Tout simple. Vous faites quelques coups. Et après, plus de météore. Et ça va briser leur esprit. Et vous faites après l'attaque critique. Comme ça. Voilà. Et vous allez les attraper à chaque fois. Et les tuer les uns après les autres. Comme ça. C'est extrêmement simple. Et ce qui est intéressant, c'est que... Si vous utilisez donc le sortilège pour soigner. Qu'on va honnêtement, potentiellement reprendre. Ouais. Honnêtement, je pense que je vais le reprendre. Absorption de vitalité. Vous allez régène énormément. Parce que vous faites une attaque critique. Ça fait énormément de dégâts. Donc, du coup, ça marche extrêmement bien. Donc, ça, c'est une bonne chose à faire. Donc, euh... Si vous avez du mal à faire ça, vous faites ça avec cette épée. Et c'est... C'est nickel, quoi. Moi, c'est comme ça que je l'ai fait la toute première fois que j'ai joué. J'étais nettement plus bas niveau. Et ça s'est super bien passé. Donc, euh... Donc, ouais. En tout cas, on va s'arrêter ici. Je vais voir ce que je vais prendre comme arme. Si je peux en prendre une autre pour, euh... Genre, m'entraîner à quelque chose. Je sais pas trop. Euh... Mais ouais. On verra ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la prochaine. Donc, la prochaine fois, ce sera l'acte avec Dong Zhuo. Donc, euh... La partie 4. Donc, vous avez... Une, deux, trois, quatre. Vous avez quatre missions. Elles sont extrêmement bien. J'ai pas tout fait, en plus, les secondaires. Elles sont extrêmement bien. Elles sont extrêmement longues aussi. Euh... Donc, euh... Ça va être cool. Ça va être très très fun de faire ça. Voilà. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. 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 Ciao.